bonjour alors on est en octobre 2012 et puis aujourd'hui on va vous parler de cette petite chose là ça s'appelle renault twingo rs renault twingo rs le titre qu'on lui a trouvé c'est un peu la trombinette de la bombinette parce que là elle a une face avant qui est assez qui est plutôt sympa et qui passe qui passe plutôt bien avec ce genre de véhicules maintenant si on prend l'extérieur renault sport bien entendu à a voulu quand même montrer que c'était pas une twingo du rayon standard donc qu'est ce qu'elle a fait elle lui a mis un bon spoiler à l'avant elle a musclé les épaules devant derrière elle a mis des jupes latérales et pour finir derrière on va trouver un bec carrière et un diffuseur d'air tout ça encore garni avec un petit un petit échappement inox a sorti plutôt mélodieuse maintenant ça c'est ça c'est le c'est la partie on va dire visible ce qu'on voit pas c'est que tout ça ça repose sur un châssis qui a été retravaillé avec des amortisseurs avec des freins etc tout ça adapté finalement à cette motorisation un litre 6 qui développe 133 chevaux voilà tout ça c'est c'est très dynamique ça baisse un peu la voiture ça a fait un peu plus trapuce sur la route c'est plutôt sympa au niveau au niveau du look si maintenant on prend l'intérieur à l'intérieur finalement il a il est passé dans la même gamelle on a dit on fait sport dehors on fait sport dedans donc à l'intérieur on trouve des sièges bac et bicolores qu'on a maintien plutôt agréable un compte-tour qui est juste placé devant devant le conducteur le reste des instruments un peu moins lisible sur un appendice gagné de cuir qui est posé au milieu du tableau de bord et puis surtout on a on a un volant de cuir qui est gagné aussi cuir mais en deux couleurs la partie supérieure de notre couleur c'est sûrement pour indiquer au conducteur c'est par là qu'il faut partir voilà ça donc on retrouve cette ambiance sport à l'intérieur comme à l'extérieur maintenant au niveau du comportement alors il faut signaler quand même que cette petite wingo rs c'est un vrai petit kart ça roule comme un kart c'est posé par terre ça marche super bien mais ça marche super bien on va dire le plaisir est là à partir de 4000 tours vers 6500 tours on va regretter aussi l'absence d'une boîte 6 qui vendrait l'ensemble un peu plus encore un peu plus réactif un peu plus un peu plus meilleur pour le reste il faut aussi il faut souligner quand même que les suspensions un peu ferme n'aiment pas trop les pavéonville les revêtements inégaux et puis que justement cette boîte 5 avec son étalonnement pose la douille rs à 120 a déjà près de 4000 tours donc ça veut dire que si vous allez dans un pays où la vitesse est à 130 la france par exemple le régime lui sera probablement vers 4300 4500 tours et si vous faites 500 km à mon avis au bout de au bout de ces kilomètres là vous aurez un sérieux mal de tête voilà maintenant qu'est ce qu'on doit penser de cette voiture alors tout d'abord si la consommation n'est pas très importante quand on se fait plaisir en voiture il faut quand même relever que malgré tout le plaisir qu'on a eu là qu'on veut la consommation est restée relativement raisonnable et on a tourné autour des sept litres pour le plaisir qu'on a eu c'est vraiment pas grand chose la petite bombinette elle est quand même vachement sympa là la vue est plutôt agréable quand on la voit même même la partie arrière est magnifique le prix de départ lui il est autour des 25 200 francs et puis il faut souligner aussi que que renault un peu de peine avant de cette voiture on se demande pourquoi et moi je pense que ça tient probablement aussi ou au positionnement de cette voiture en effet c'est une voiture qui est un peu un peu difficile au quotidien parce que sur l'autoroute c'est pas très agréable en ville c'est pas très agréable il ya finalement que sur les petites routes de montagne et sur les routes un peu sinueuses que cette voiture va vraiment faire plaisir et développer tout son potentiel voilà maintenant qu'est ce qu'on aimerait ben une boîte 6 des chevaux un petit peu plus réactif parce qu'en dessous de 4000 c'est un peu creux voilà ça c'était notre avis sur la twingo rs jean louis vidal pour onel motor en 2012 octobre